Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amélioration des ventes en ligne. Si vous êtes une entreprise et que vous vous posez la question à savoir comment je peux faire pour être en mesure d'améliorer mes ventes en ligne, voilà 10 astuces qui vont vous aider. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différentes choses que vous pouvez faire pour être en mesure d'améliorer les ventes sur votre boutique en ligne. Donc avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma page, je vous invite tout simplement à cliquer sur la cloche de notification afin qu'à chaque fois que je publie ce type de vidéo, que vous puissiez en bénéficier. Mais si vous êtes sur ma page depuis longtemps, n'hésitez pas surtout à partager ou à cliquer sur j'aime ou à donner votre avis afin que nous puissions mieux converser. Voilà 10 choses qui vont vous aider. La première chose, ce serait d'améliorer la qualité de votre site internet. Parfois, la qualité de votre site internet a un impact assez négatif sur vos ventes. Donc par exemple, vous pouvez prendre le temps de vérifier si votre site web est assez performant, vérifier si votre site web est rapide, prendre le temps de valider la compatibilité de votre site web avec les différents navigateurs. Rassurez-vous que votre métaux de paiement fonctionne normalement et donnez la possibilité à vos utilisateurs de facilement comprendre comment votre site web fonctionne en ayant une structure assez facile et assez élaborée. Donc la deuxième chose, ce serait de simplifier le processus de commande. Donc il y a plusieurs compagnies qui vont demander énormément d'informations aux utilisateurs au point où ces utilisateurs seront découragés quand ils vont arriver sur le site web. Donc vous pouvez prendre le temps de simplifier au maximum le processus de commande. C'est mieux de demander les questions pertinentes, par exemple le nom, le prénom, peut-être l'adresse, mais pas donner une liste d'options qui décourage les utilisateurs lorsqu'ils arrivent sur le site web. La troisième chose, ce serait de configurer l'option de rappel pour pousser les clients à revenir sur votre site web pour passer la commande. Vous pouvez par exemple utiliser ce qu'on appelle la notification push ou bien vous pouvez tout simplement envoyer un courriel si l'utilisateur déjà a un compte pour être en mesure de donner la possibilité à l'utilisateur de revenir passer la commande. Donc nous tous nous avons, nous sommes parfois occupés, il y a plein de sites web que nous visitons à longueur de journée. Ça peut arriver que je clique sur votre site web et que j'oublie de passer ma commande. Donc si vous me rappelez, je peux être encouragé et revenir sur votre site web pour passer la commande. Utilisez plusieurs canaux de communication. Donc lorsqu'on parle d'un canal de communication, on peut faire allusion aux médias sociaux, on peut faire allusion au type de marketing que vous utilisez. On peut aussi faire allusion à toutes vos stratégies de marketing, de communication. Donc c'est important de pouvoir exploiter au maximum les différents canaux qui s'offrent à vous. Vous pouvez par exemple créer un compte Facebook, un compte Twitter, Instagram, TikTok ou alors vous pouvez utiliser plusieurs outils comme Google Marchand qui est une plateforme assez populaire. Donc ça sont des options que vous pouvez vraiment exploiter pour être en mesure de vous démarquer sur le marché. Donc je vous conseillerais aussi d'utiliser la vente d'affiliation. Lorsqu'on parle de vente d'affiliation, ça veut dire que vous donnez la possibilité à des personnes de pouvoir proposer vos produits à leur audience pour être en mesure de gagner certaines commissions. Donc ça c'est vraiment une option assez importante. Pourquoi? Parce que d'habitude, vous n'investissez pas énormément d'argent dans le marketing. Vous donnez la possibilité à des personnes qui sont intéressées par vos produits d'afficher ces produits-là, soit sur les pages des médias sociaux ou sur un autre site web. Et lorsque ils vont faire des ventes, vous allez leur payer des commissions sur chaque vente. Et l'une des choses que je pourrais aussi vous proposer, c'est de vous rassurer de proposer un excellent service à la clientèle. Parfois les gens, lorsqu'ils vont par exemple acheter vos produits, ils seront intéressés, ils auront plusieurs questions à poser par rapport à ces produits-là. Donc vous pouvez prendre le temps de répondre à leurs questions, de mieux les orienter par rapport à vos produits. Et si éventuellement une personne achète vos produits et qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir vous contacter en cas de besoin, ça peut être problématique pour les prochains achats. Donc l'une des options que je vous recommanderais aussi, c'est de proposer des promotions et des réductions. Donc parfois, on ne peut pas se rendre compte. Si vous vendez des produits et que durant l'année, vous vendez des produits à 20 prix fixes, proposer des promotions à vos clients, ça peut être un moyen excellent de pouvoir attirer davantage du monde. Par exemple, pendant des événements, vous pouvez réduire le coût, donner la possibilité aux utilisateurs d'acheter vos produits à un prix beaucoup plus réduit. Donc utilisez aussi des outils d'analyse des données. Donc lorsqu'on parle d'outils d'analyse des données, ça va vous permettre de collecter assez d'informations pour que vous puissiez prendre des décisions assez éclairées. Vous pouvez par exemple utiliser Google Analytics, vous pouvez utiliser la plateforme Google Search Console. Vous pouvez par exemple utiliser Facebook et Excel, qui sont des outils que vous pouvez prendre pour être en mesure de collecter les informations des utilisateurs, mieux comprendre votre audience, voir comment vous pouvez améliorer votre site web pour être en mesure d'améliorer les ventes sur votre plateforme. Donc l'une des recommandations aussi que je pourrais donner, qui est le point neuf, c'est d'utiliser ce qu'on appelle généralement les chatbots. Ce sont des onglets, des options que vous pouvez ajouter sur votre site internet pour permettre aux éditeurs de communiquer avec vous en direct. Donc par exemple, si vous avez un chatbot, un utilisateur qui arrive sur votre site web et ne comprend pas votre produit, ou il a envie de rechercher quelque chose, peut facilement poser la question et vous pouvez répondre immédiatement. Ça peut le permettre de gagner en temps et aussi de passer rapidement la commande. Et la dernière chose que je pourrais vous recommander, qui est le dixième point, et certainement pas le dernier, c'est de collecter les avis des utilisateurs. Lorsque vous collectez les avis des utilisateurs, non seulement ça vous permet de pouvoir améliorer vos produits et aussi ça vous permet de pouvoir donner une certaine crédibilité à vos produits. Donc en collectant les avis, non seulement les clients qui vont arriver sur votre site web dans l'avenir vont être en mesure de comprendre ce que les autres pensent de vos produits. Et aussi, ça va booster votre visibilité sur les moteurs de recherche et sur plusieurs autres plateformes. Donc voilà les dix éléments que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Est-ce que en tant qu'entreprise, vous appliquez déjà ces dix éléments? Si c'est le cas, laissez-vous le commenter en bas de cette vidéo. Donc dans tous les cas, avant d'entendre, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et surtout portez-vous bien et à bientôt. Bye!